Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour. Actualité oblige, augmentation de contamination au Covid-19. On a voisi les 500 cas en dépassant la barre des 450. Hier, on a enregistré 469 contaminations, 1.700 professionnels de la santé contaminés dans une quarantaine, plus d'une quarantaine, sans décéder, des médecins. Comment peut-on considérer aujourd'hui la situation alarmante, inquiétante ? Docteur Bécat-Berkani. Bonjour tout d'abord. Je suis tenté de dire qu'effectivement, la situation est alarmante. Nous avons, au cours des jours passés, voire des semaines passées, constaté une tendance haussière de la situation, du nombre de cas diagnostiqués, bien entendu, et en particulier dans certains milayats qui trouvent de l'explication locale. Vous avez aussi cette augmentation inquiétante du nombre de cas des professionnels de santé qui sont atteints, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 1 500, et malheureusement de ceux qui sont décédés, qui sont ces professionnels de santé, qui sont en première ligne, n'est-ce pas, confrontés à cette situation difficile, qui est la contamination du Covid-19. Les constats sont là. C'est que pratiquement toutes les régions d'Algérie sont intéressées par cet effet rebond de la maladie. C'est un véritable effet rebond. Dans les explications, ils sont multiples à trouver, n'est-ce pas ? Et le constat en lui-même ne suffit pas. Il faut trouver des solutions pour essayer de freiner cette augmentation. Alors, des solutions, faut-il agir ? Agir et agir vite à toute situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle face à l'augmentation substantielle des contaminations au Covid-19. Un reconfinement total pourrait-il être envisagé dans certains milayats qui connaissent un pic, comme par exemple, c'est le cas à Biscra, Cetive, Alger, Oublida et Ouergla, puisque Ouergla a enregistré hier 52 contaminations. Alors, en fait, le reconfinement est indiqué, mais le reconfinement doit être ciblé. Ciblé, je dirais, non pas au niveau du Noudaïa, vraisemblablement, comme le montrent les expériences dans le monde, mais de façon étudiée. Lorsque vous avez ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des endroits où vous avez une forte contamination, vous avez des quartiers entiers qui sont contaminés, il ne faut pas hésiter à les confiner pour un temps déterminé, de façon à lutter contre la maladie intramuros. Donc, finalement, il faut prendre ces mesures extrêmes parce qu'il y va de la santé publique. Vous avez plusieurs facteurs, nous avons vu beaucoup de gens qui ont tendance à ne pas respecter du tout les mesures barrières. Au contraire, il fait plus grave à les nier, nier même l'existence de la maladie. Donc, finalement, le reste de la société, l'État a la charge de protéger le reste des citoyens. Vous avez vu cette augmentation inquiétante, surtout dans certaines wilayettes, mais l'explication, elle est là. Tout le monde vous dira que dans la wilayette Sétif, au sortir du confinement de Ramadan, les gens sont revenus à une vie, je ne dirais pas normale, surnormale, où les gens ont augmenté les fêtes, les ceci, les cela, ont vu aussi des autorités locales, alors que le gouvernement a décidé, les autorités sanitaires ont décidé, et les autorités locales n'ont pas cru devoir. Alors, celui-là la chemie, aujourd'hui, il est temps de déterminer les responsabilités. Chacun doit être responsable de son activité au niveau local, parce que c'est au niveau local. Quand vous réunissez au niveau national, vous donnez des recommandations, et tout le monde, excusez-moi du terme, s'en fiche, voilà le résultat. Mais déterminer les responsabilités, c'est aux autorités locales d'agir et d'agir vite, et de prendre les dispositions qui s'imposent aujourd'hui, ou alors c'est au comité d'envisager des mesures qui doivent être prises au niveau local et au niveau national, puisqu'une rencontre sera organisée aujourd'hui avec le président de la République. Dr Beccat-Berkanis. Aujourd'hui, une rencontre avec le président de la République est organisée pour essayer de voir quelle est la situation, et d'engager des recommandations à exécuter sur le terrain. Mais l'exécution sur le terrain, elle dépend de l'autorité locale. Le WELI qui est dépositaire de l'autorité de l'État doit agir en fonction de tout ce qui a été décidé par le gouvernement. Et c'est clair que ce transfert de responsabilité, aujourd'hui, il y a une faille quelque part. Que ce soit au niveau administratif, politico-administratif, mais aussi au niveau sanitaire. Quand vous voyez des directeurs de la santé, des directeurs d'hôpitaux, qui n'arrivent pas à suivre, n'est-ce pas, les décisions qui ont été prises ailleurs, ou alors de ramener les préoccupations majeures, et en particulier des professionnels de santé qui, aujourd'hui, tous se plaignent. Les professionnels de santé se sont plaints déjà depuis longtemps. Les médecins sont dans une situation au bord du burn-out. Que voulez-vous qu'on fasse ? Nous sommes dans une situation presque de rupture. Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Ils ont réagi tardivement, ils n'ont pas mesuré la gravité de la situation à sa juste valeur, docteur Beccat-Bercani, au niveau local ? Au niveau local, vous avez... On l'a laissé faire ? Bien sûr, on l'a laissé faire. Vous avez des décisions, des recommandations, ensuite des décisions, et ensuite un laissé aller. Et voilà le résultat. Le résultat, il est là, c'est que vous avez le virus qui n'a pas disparu comme on l'avait supposé pendant l'été. Au contraire, il est en train de se réaffirmer. Vous me direz qu'à l'instar du monde, c'est vrai qu'il y a un effet rebond. Mais chez nous, c'est un effet rebond qui est important, qui est inquiétant. Et nous perdons tout le bénéfice des mesures que nous avons prises, que nous avons maîtrisées au début de l'épidémie. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut absolument que tout le monde réagisse. Les autorités locales, sur le plan national, vous avez aussi le ministère de la Santé qui a la charge de gérer les structures de santé. Les structures de santé, elles, qui ont la responsabilité de mettre les moyens au niveau du personnel de santé. Qu'en est-il ? Il faut que la cellule, n'est-ce pas, qui a été installée pour l'observation de cette épidémie, n'est-ce pas, rende des comptes et qu'elle puisse donner des directives. Elle a obligation de résultat. Qu'en est-il aujourd'hui ? Que chacun assume ses responsabilités. Ça suffit maintenant de dire que ce n'est pas moi, c'est lui. Alors, voilà le résultat. C'est que vous avez une augmentation exponentielle du nombre de cas et les citoyens qui deviennent de plus en plus préoccupés. Nous sommes dans une situation, je dirais, psychologique qui est alarmante. Les citoyens pensent que c'est, comment dirait, la mort aux trousses. Alors, tout d'abord, vous avez une chose dont on devrait parler, c'est l'information. Nous sommes responsables de ne pouvoir pas communiquer suffisamment au niveau de nos citoyens, probablement de façon nationale ou locale. Les citoyens ne demandent qu'à comprendre. La grande majorité, vous avez une minorité qui est agissante, qui sont responsables des fake news, mais la grande majorité ne demande qu'à comprendre. La grande majorité ne demande, d'ailleurs, quand on fait des sondages, les gens demandent à ce qu'on fasse des confinements totaux au niveau national. Ça, ça n'est pas une solution non plus. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, docteur Bécat-Bercani, que la situation, vous l'avez déclaré au début de cette interview, alarmante, risque d'être aujourd'hui accentuée par l'absence de certains moyens de prise en charge des malades, puisqu'on a vu, à travers certaines vidéos diffusées sur les médias et les réseaux sociaux, que certains professionnels de santé se plaignent de manque de moyens. Par exemple, les réactifs pour les PCR et également l'oxygène, puisqu'on a vu ce qui s'est produit à Biscra, même le ministre a exigé une enquête. Écoutez, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. C'est une réalité à la base. C'est une réalité. Notre système de santé était déjà dans une situation difficile. Ça, c'est une clarté. Mais maintenant, la gestion. La gestion, elle doit être à la hauteur de l'épidémie. Quand on est en guerre, c'est la guerre contre le virus. On fait des plans véritables et applicables sur le terrain. Il ne suffit pas de se réunir et de faire des vœux pieux. Ça, c'est une réalité. Et les responsabilités sont à trouver, n'est-ce pas ? Les responsabilités, on a parlé de la responsabilité de l'exécution des décisions, que ce soit du gouvernement, du comité sanitaire, n'est-ce pas, de la commission de lutte contre le Covid-19 et d'autres. Mais aussi, essayer de gérer à la hauteur de la... Il est inadmissible que l'on manque d'oxygène. Il est inadmissible que l'on manque des moyens de protection alors que nous avons passé des mois à dire que nous recevons des moyens de protection de la part de la Chine. Nous avons vu à la télévision des mois. Où sont-ils ? Où sont les tests rapides par rapport à... pour avoir une idée de l'épidémiologie et en particulier dans le personnel de santé ? Tous les épidémiologistes vous diront qu'on commence par tester d'abord le personnel de santé pour avoir une idée de l'infection rampante. Où sont-ils ? Alors, tout ça, c'est une question d'organisation. Il faut, il fallait, et il faut revenir à cet aspect basique de lutte contre l'infection. Sinon, les choses deviennent tout à fait incontrôlables. Alors, essayez de revoir où sont les failles, les individus, le matériel, les réactifs, les hôpitaux. Nous avons... Il a été réservé un certain nombre de locaux pour le Covid-19 et nous en sommes restés là. Nous sommes en train de réfléchir à essayer de mobiliser des hôtels. Non, les hôpitaux suffisent. Il faudrait qu'il y ait un plan véritablement de lutte et de guerre. Il faudrait que tout le monde soit sur le pont. Et je voulais vous dire par rapport aux médecins, sur les rachemets, si vous permettez, vous avez toute une catégorie de médecins qui n'a pas été concernés dans la lutte. Ce sont les médecins privés pour lesquels ce sont des gens qui n'ont pas été concernés par les mesures de protection, qui n'ont jamais eu accès à ce genre de choses. Et même dans le dépistage, il n'y a pas eu de plan en les incluant. Et ça, c'est une faille considérable. Quand on fait la guerre, on fait la guerre avec tous ces moyens. Alors, docteur Beccat-Bercani, vous êtes membre du comité scientifique et votre avis au niveau du comité et le comité également, c'est membre, bien sûr, avec toute sa composition et prépondérant aujourd'hui pour la prise de décision. Que faut-il ? Revoir toute la stratégie qui a été mise en place au jour d'aujourd'hui puisque nous avons mis les moyens, nous avons apporté toutes les décisions pour éviter une propagation hors qu'on a l'effet contraire aujourd'hui. Moi, je pense que le comité a une part de responsabilité. C'est une réalité. Que ça soit dans sa composante, il aurait gagné à être un peu plus élargi. Élargi à qui ? Élargi à des forces représentatives. Par exemple, nous avons besoin aujourd'hui de l'avis des syndicats, des forces organisées, n'est-ce pas ? De certains nombres d'experts de renom, n'est-ce pas ? Des gens qui puissent dans un cadre de débat constructif essayer d'apporter des solutions. Sociologues ? Sociologues, psychologues, pour essayer de voir comment la société algérienne réagit. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des oucases ou des décisions qui resteront de l'encre sur du papier. Il ne suffit pas que deux ou trois personnes disent « J'ai lu dans telle ou telle revue scientifique probablement applicable des décisions ou des conceptions applicables dans tel pays et qui ne sont pas applicables en Algérie. » Il faudrait prendre en compte toutes les réactions. Parce que l'effet dans une épidémie, c'est d'avoir la compliance de nos concitoyens. Or, aujourd'hui, nous ne l'avons pas tellement cherché. Résultat, vous avez des gens qui sont dans la négation totale. Vous avez un certain nombre de situations par le passé où on nous a demandé de ne pas médiatiser. Mais, je suis désolé, l'information doit arriver aux Algériens non pas sous forme de chiffres, n'est-ce pas, journaliers tels un décompte macabre, n'est-ce pas, qui ne veut rien dire. Mais, au contraire, essayer de voir l'explication et d'expliquer aux Algériens et aux Algériens quelle est la finalité, le comment, du pourquoi les Algériens sont aptes à comprendre et de dire qu'au fond, dans telle région ou dans telle autre, vous avez intérêt à faire ceci ou cela et de faire passer le message. C'est le message qui nous a manqué. Et ça, c'est l'oeuvre de plusieurs composants de la société comme on a parlé des psychologues ou autre. Mais, adopter le même principe par exemple de communication comme celui par exemple pour les accidents de la circulation, montrer les images qui frappent, montrer les images qui choquent de telle sorte à faire un peu réagir la population sur la gravité de la situation. communication qui nous a manqué. Nous n'avons eu de cesse d'essayer de faire comprendre, de changer. D'ailleurs, M. le Président de la République nous a reproché et nous sommes restés dans ce carcan d'une communication qui est tout à fait de chiffres, qui est tout à fait avare, n'est-ce pas, pour ne pas frapper des esprits. Alors, maintenant, probablement, il n'est pas trop tard parce que nous sommes à quelques centaines de cas, malheureusement, et près de 1000 décès. il faudrait redresser la barre de façon énergique. Il est clair que tout le monde doit être sur le pont, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir la compliance de nos concitoyens, pour essayer d'avoir le maximum de moyens et de voir de là, non pas dans des rapports qui ne veulent rien dire, et d'avoir un véritable PC pour agir directement sur les insuffisances et les insuffisances en tout genre, qu'ils soient sanitaires ou autres. Mais quand vous parlez des insuffisances de tout genre, sanitaires ou tout autre, vous parlez un peu de la nécessité de revoir la stratégie de communication, l'action aussi qui doit être adoptée à l'avenir, il faudrait commencer en priorité par protéger les médecins. C'est une nécessité absolue aujourd'hui puisque nous avons vu il y a plus de pratiquement quarantaine de médecins décédés, malheureusement, et 1700 professionnels de la santé qui sont contaminés. Écoutez, nous rendons hommage à l'armée blanche. Il est clair que les médecins ont travaillé depuis le début de la pandémie. Ils ont travaillé pendant des mois, les médecins et les professionnels de santé. Malheureusement, tout dévouement a des limites. Il faudrait qu'ils soient protégés. D'abord, psychologiquement, ils sont au bord du burn-out. Maintenant, aujourd'hui. les professionnels de santé en tout genre et les plus représentatifs, les syndicats, ont besoin d'être intéressés à cette situation parce qu'encore une fois, ils sont des organisations représentatives. Vous avez pas mal de confrères qui ont émis sur les organes de presse des avis. Il faut que nous les prenions en compte. Il faut qu'ils soient intéressés. Quand on fait la guerre, c'est une guerre qui doit concerner tout un chacun et non pas se cacher derrière des bureaux à trois ou à quatre de prendre des décisions qui ne sont pas applicables sur le terrain. Alors, Dr Mohamed Bécat-Berkani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Faut-il renforcer encore davantage les moyens de protection et surtout s'assurer de leur disponibilité à travers tout le territoire national ? Oui, bien sûr. Les moyens de protection par rapport aux professionnels de santé, c'est quelque chose de très important parce que c'est eux qui sont chargés d'appliquer d'abord toutes les décisions et tous les protocoles l'espace de traitement mais aussi d'essayer d'éviter cette peur panique qu'il y a dans les hôpitaux. C'est une peur panique que vous savez qu'actuellement les hôpitaux, malgré les instructions du ministère de la Santé, de reprendre une activité normale. Les malades n'arrivent pas à se soigner par rapport aux autres pathologies. Donc finalement, essayer de limiter et de donner une meilleure rentabilité des hôpitaux et que les espaces qui sont dédiés au Covid-19 soient des espaces qui soient protégés en eux-mêmes. On avait pensé au début probablement sous-estimé la pandémie et l'épidémie de dédier des locaux qui ne soient pas à la hauteur de la situation. Mais maintenant, vu au vu du nombre de malades, il est temps de penser à donner des espaces un peu plus importants ou probablement de réserver des hôpitaux entiers dédiés au Covid-19. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui par exemple s'assurer de travailler en étroite collaboration avec tous les secteurs concernés de telle sorte ? Est-ce que par exemple des réactifs pour les PCR soient disponibles ? Est-ce que par exemple les kits de dépistage rapide soient disponibles ? Les moyens de protection soient aussi disponibles ? Aussi bien dans les hôpitaux qu'en vente libre à travers tout le territoire national ? Docteur Bécat-Vercani. Mais écoutez, la décision a été prise d'étendre les tests PCR dans les laboratoires qui ont la possibilité de le faire. Au début, l'Institut Pasteur avait étendu n'est-ce pas le réseau des PCR sur une vingtaine d'endroits où on pouvait fermer. Malheureusement, il y a eu des ruptures et le retard de la réponse nos collègues médecins se plaignent du retard de la réponse de la positivité ou de la négativité du test PCR. Par conséquent, pour pouvoir prendre une décision concernant leurs malades, ils étaient, si j'ose dire, un peu coincés. mais concernant le matériel en lui-même, en tout genre et en tout monde, il faut absolument être à la hauteur des besoins pour pouvoir s'assurer d'une bonne marche de la lutte contre le Covid-19. Élargir aujourd'hui le dépistage à travers tous les territoires nationaux ou du moins pour, par exemple, les personnes à risque pour les personnels médicaux dans un premier temps et l'élargir à toute la population. Est-ce qu'on en a les moyens et les capacités puisqu'on est en train d'élargir aujourd'hui les laboratoires de prélèvement et en associant également le privé ? Alors, le problème du dépistage plutôt des tests rapides. Les tests rapides, ce sont des tests qu'on fait comme leur nom le dit. C'est des tests qui vous donnent une idée de l'infection ou de la non-infection par rapport aux tests des anticorps. Mais ils disent que ce n'est pas suffisamment fiable. Non, ce n'est pas fiable, ça c'est destiné à mesurer le taux d'infection dans une population donnée, qu'ils soient médecins ou autres. Ça peut se faire rapidement, il y a une production locale, il faudrait qu'elle soit à la hauteur bien sûr des besoins, mais les tests PCR, ils demandent, ce sont des tests qui sont nécessaires et utiles pour le diagnostic, c'est pour rechercher la chaîne virale, ils demandent quand même un appareillage et un automate et c'est ça l'essentiel et c'est ça qui permet de savoir si le malade a véritablement le Covid-19 ou ne l'a pas. Alors, autre question, docteur Beccat-Bercani, par rapport justement à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, cette recrudescence, par exemple, de la contamination à travers le territoire national, nous avons vu, il y a quelques jours, c'était Sétif qui arrivait en tête, c'était par la suite Biscra, c'est encore Biscra, vous avez Elwede hier avec 52 contaminations, vous avez, quand vous voyez un peu, vous faites le décompte depuis le début de la pandémie, vous avez toujours Blida qui arrive en tête avec Alger, suivi par Alger, est-ce qu'il va falloir un peu zoomer par région de telle sorte à adapter les mesures de confinement ou de protection sanitaire en fonction de ces localités ? Oui, très certainement, c'est d'ailleurs l'objet aujourd'hui de la réunion avec M. le Président de la République et quelques membres du comité scientifique et y compris les autorités nationales de sécurité. Il faut absolument Les Wallis aussi qui sont associés. Les Wallis, bien entendu, c'est l'autorité locale qui est responsable. Il faudrait voir, zoomer, comme vous dites, sur place, quelle est la situation sanitaire et comme corollaire, quelles sont les solutions à apporter. Probablement, il doit y avoir des solutions par rapport à la spécifique, n'est-ce pas ? Parce que vous avez par exemple Elouette qui est une région qui est saharienne, par rapport à Cetif qui est une région aussi particulière, qui est une région de commerce, c'est un grand carrefour. Comment peut-on trouver des solutions adaptées, n'est-ce pas, dans le reconfinement, dans la réactivité ? Quelles sont refaire le compte par exemple des structures sanitaires et du nombre de médecins ? Parce qu'on a vu par exemple à Orgla, la population qui se plaint effectivement des hôpitaux qui existent mais qui sont vides. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de médecins, comment peut-on faire ? Vous voyez, agir dans l'urgence. Alors, trouver des solutions adaptées à chaque ouïe-là, c'est la seule solution qui est tenable aujourd'hui pour essayer de diminuer le taux de contamination de façon régionale. fermer certaines activités commerciales qui drainent beaucoup de population, par exemple les marchés à bestiaux puisque nous sommes à quelques jours un peu de la fête de l'Aïd El Kibir ou alors certains moyens de transport également, éventuellement, les transports en commun ? Écoutez, vous avez les Wely, l'autorité locale qui connaissent très bien la situation de la Welya. Il s'agit d'essayer de préserver probablement au maximum l'activité commerciale socio-économique de la région tout en respectant bien sûr les protocoles sanitaires et le taux d'infection en lui-même. Le taux d'infection en lui-même. Alors, les solutions, il faut qu'elles soient adaptées dans chaque Welya. Optimiser au maximum, n'est-ce pas ? Pour essayer de trouver un équilibre et de revenir à une situation normale d'un taux de contamination qui soit acceptable et non pas avoir ce taux de contamination généralisé. On nous a dit par exemple que dans la Welya et de cetif les gens avaient repris l'activité commerciale sans aucun moyen de protection et de façon exagérée en sortant du confinement et voilà le résultat. Fermez les marchés à Abessio, quelles solutions aujourd'hui ? Par exemple, Alternative, quand vous avez aussi certaines traditions religieuses qui sont ancrées dans la société, faut-il ou ne faut-il pas ? C'est-à-dire sacrifier le mouton cette année, c'est tout un dilemme pour une société. C'est tout le débat sous les Lachmi. Nous avons une réunion avec les autres autorités religieuses de la Commission des Fétois. Vous étiez présent il y a deux jours ? Vous étiez présent. La réflexion continue. Tout le monde doit prendre sa responsabilité parce qu'il s'agit d'un problème sanitaire devant une obligation religieuse. Faut-il faire fi du sacrifice en lui-même parce que c'est le sacrifice qui est en jeu ? Les conditions du sacrifice. Comment peut-on faire un sacrifice en respectant n'est-ce pas d'une distanciation sociale ? C'est une difficulté. Il faut réfléchir à tout ça et la solution doit être apportée de façon consensuelle par tout le monde en respectant n'est-ce pas ce danger sanitaire. Alors, question d'auditeur, il faut que le gouvernement via le conseil scientifique et le ministère de la Santé tirent la solette d'alarme et fassent comprendre à la population que le virus est bien présent et qu'il continue à se propager. Ceci doit se faire par la prise de décision ferme et arrêter de minimiser aujourd'hui la situation, dire la vérité, toute la vérité aux Algériens. Docteur Becker-Berkenny. Oui, tout à fait. Je vous ai dit communiquer parce que c'est important de communiquer avec les Algériens en disant la vérité, en montrant les gens, voilà, en montrant quelle est la situation qui est une situation délétère, n'est-ce pas, dans les structures de santé, de gravité, etc. Mais aussi d'appliquer la loi. Je vous rappelle que le port du masque c'est une loi, c'est un décret. Et vous allez dans des wilayas entières, dans des rues entières, tout le monde qui fait fi de ce type de situation. Alors l'autorité doit tout simplement à la charge d'appliquer la loi tout simplement. Allez. Alors, Docteur Becker-Berkenny, des auditeurs ont relevé votre petit coup de gueule dans la première partie de l'invité de la rédaction. Ce qu'on peut considérer c'est une crie de détresse par rapport à la situation que nous vivons, par rapport à l'incapacité de prendre en charge ou l'incapacité de prendre conscience aujourd'hui réellement sur les dangers qui nous guettent. Je vous assure que je suis personnellement outré celui-là par le comportement de nos concitoyens. Il est une minorité agissante qui vous dit je suis dans la négation. Ça n'existe pas. Ce sont des gens qui sont quelque part des gens qui sont responsables responsables de ce manque de vigilance. Je revendique notre part de responsabilité dans le manque d'informations actives et décisives vis-à-vis de nos citoyens. Mais aussi la responsabilité doit être déterminée dans tout ce qui a été dans la lutte Covid-19. Vous avez nous en avons parlé à responsabilité locale. Comment voulez-vous des autorités de Ouillaya voir passer des cortèges nuptiaux et entendre la musique la nuit et ne réagissent pas ? Alors comment on fait ? Vous prenez des décisions ce sont des décisions qui flottent en l'air. Alors ça suffit de compter le nombre quotidien qui est dans une tendance haussière de cas. Les gens sur le plan psychologique ne tiennent plus. Je suis médecin sur le terrain. Les gens sont angoissés. Covid-19 le matin Covid-19 l'après-midi il est temps d'expliquer aux gens de prendre des décisions et d'essayer d'être effectifs sur le terrain. Mais vous êtes psychologique installé à Babelouel. Bien sûr. Par rapport à une activité je vous assure que les gens sont totalement effrayés pour ne pas dire paniquer de cette situation. Alors les autorités doivent agir avec une stratégie claire car le citoyen ne croit plus aux différentes démarches. Quelle démarche adopter aujourd'hui en direction du citoyen pour le convaincre que sa vie est en danger et qu'il peut mettre la vie d'autrui aussi en danger ? Vous savez tout d'abord l'état gérer au plus haut niveau. Le président de la république a dit je mets tous les moyens. Mais les moyens sont là. Les moyens sont là. Ils existent. Maintenant appliquer les moyens. Il faut que ça soit des solutions qui soient consensuelles. Des solutions qui soient effectives des solutions qui soient applicables. Alors les citoyens ont besoin de savoir quelle est la réalité. La communication c'est la bataille de la communication. Vous avez la carotte elle est là. Vous expliquez aux gens n'est-ce pas de façon définitive de façon constante mais s'il y a des gens qui enfreignent la loi vous prenez des décisions des décisions légales. Alors est-ce qu'il faudrait aller vers la création de brigades sanitaires ? Est-ce que c'est important qu'ils doivent s'intégrer un peu dans les quartiers dans les cités aller partout ? C'est la question de l'auditeur docteur Beccat-Berker. Écoutez nous avons assez de forces de sécurité nous avons assez de policiers de gendarmes qui sont des gens qui doivent être investis par des mesures de dissuasion. Nous avons assez de sociétés civiles et d'organisations de la société civile qui doivent aller dans les quartiers qui doivent aller dans les villes ils ont une responsabilité d'essayer de convaincre leurs concitoyens que la situation est sérieuse qu'ils doivent réagir etc. Est-ce que les labos privés peuvent faire les tests PCR ? Docteur Beccat-Berker. Autre question de l'auditeur rapidement. S'ils en ont les moyens techniques bien entendu il faut élargir parce que si vous monopolisez vous avez un embouteillage. Alors entre PCR test rapide scanner on nous dit faites le scanner puis on dit ne faites plus le scanner. Voilà par exemple une valse hésitation. Le scanner était au début adopté par manque de disponibilité de test PCR. Pourquoi ? Parce qu'il a été indiqué dans les grandes pandémies par les chinois etc. Et à partir d'un certain moment on a dit ne faites pas le scanner. je suis désolé le scanner c'est peut-être un élément d'orientation mais quand on n'a pas autre chose une possibilité d'avoir une idée et bien on le garde tout simplement parce qu'il y a des gens et ça ce sont les malades qui nous le disent j'ai la possibilité de payer et ça c'est un autre débat parce que les structures de radiologie de l'hôpital public sont dépassées que les gens qui peuvent se payer un scanner qu'ils le fassent que nous puissions avoir une idée pathologique du malade et à confirmer par le test PCR. C'est une stratégie qu'on ne comprend pas très moi personnellement qui suis pneumologue et qui a tendance à avoir des malades j'ai besoin d'avoir au moins un élément d'orientation. Est-ce qu'il faudrait autre question de l'auditeur fermer les espaces de grande vente fermer les marchés fermer par exemple autre endroit où pourrait c'est-à-dire la population se retrouver en grand nombre docteur Bécat Berkani comme première mesure d'urgence pour un peu contenir la contamination du Covid-19 ? Les organiser si vous voulez les organiser sinon prendre des mesures ça c'est clair parce que ça suffit maintenant le laisser aller les gens sont dans veulent revenir à l'espace naturel à un comportement naturel tout en faisant tout en gommant de façon d'entrer une situation qui est grave. Alors prendre la responsabilité si vous voulez garder des marchés il faut qu'il y ait des gens à la porte du marché celui qui n'a pas de masque il est automatiquement refusé. Dans les magasins au début quand on a estimé que le vendeur doit avoir un masque l'acheteur doit avoir un masque au début on s'est plié à ses convenances mais maintenant allez voir les gens rentrent et voilà. Alors autre question de l'auditeur aucun scientifique ne veut se prononcer sur le sacrifice du mouton de l'aïe tellement la question est très sensible est-ce que la décision finale sur cette problématique revient au comité de suivi du Covid-19 c'est-à-dire le comité scientifique ou le haut conseil de la fin de toit tellement l'aspect religieux est sensible et ancré dans notre société. Docteur Becate Berkani on a vu bien sûr les premières réactions négatives à l'idée de ne pas peut-être pouvoir sacrifier le mouton cette année. Écoutez même si la décision n'a pas été uniquement vous avez un risque sanitaire qui est patent il faut le savoir maintenant la décision revient sur le plan bien sûr religieux est-ce que le fouqaha nos religieux peuvent dire prendre une décision de ne pas permettre disons le sacrifice et d'expliquer aux croyants que ça n'est pas utile et que ça n'est pas indispensable je dirais sur le plan de la religion il faudrait que sur le plan économique aussi nous puissions réfléchir à toutes ces personnes qui ont élevé n'est-ce pas les éleveurs de moutons etc parce que vous avez un côté économique c'est tout ça qui doit être pris en compte pour essayer de s'assurer de passer à l'aïe du sacrifice dans de bonnes conditions les discussions continues il faudrait que le peuple algérien puisse savoir qu'il n'y a que des solutions consensuelles alors docteur Bercani on parle un peu de la responsabilité au niveau local notamment au niveau par exemple des wilayas des daïras et des APC faut-il aussi impliquer les bureaux d'hygiène communaux les bureaux d'hygiène communaux bien entendu toute force ce sont des gens qui ont une dimension communale locale qui peuvent agir sur leurs concitoyens c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure vous avez des gens qui sont déjà structurés réactiver tous les réseaux qui sont sur place et aussi la société civile vous avez des jeunes qui sont bien organisés pour essayer d'apporter la bonne parole la bonne solution dans ces conditions là pour essayer de faire la compliance et entraîner leurs concitoyens dans les moyens de protection toute contribution est la bienvenue alors autre question de l'auditeur docteur Bécat Bercani ne faudrait-il pas aujourd'hui par exemple associer toutes les parties concernées pour la lutte contre le Covid et mobiliser tous les moyens qui soient civils ou militaires pour faire face à cette pandémie dans cette période de reprédécence et est-ce qu'on peut la considérer comme étant la deuxième vague docteur Bécat Bercani écoutez on ne peut pas considérer que c'est une deuxième vague c'est en fait un effet rebond dans certaines régions qui n'ont pas pris des précautions particulières alors alors je pense qu'on est d'autant plus enclin à penser que c'est le cas dans pas mal dans pas mal de régions de pays dans le monde d'ailleurs où il y a un effet rebond c'est au sortir du déconfinement et bien entendu il faudrait que nous puissions localement en Algérie étant donné que nous avons eu des résultats qui sont des résultats à la hauteur n'est-ce pas des sacrifices et des décisions qui ont été prises au début essayer de les réadapter essayer de lutter contre ces effets rebonds c'est parfaitement faisable et il faudrait qu'on s'y attelle tous voilà de façon particulière et le virus tue il faut être prudent bien sûr il faut être prudent je docteur Mohamed Bécat Bercani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et je tiens aussi à présenter des excuses aux auditeurs qui nous ont suivis pour le petit coup de gueule de docteur Bécat Bercani docteur Bécat Bercani je tenais à m'excuser bien sûr des fois nous sommes à cran dans ces situations vous êtes en situation de burn out nous sommes en situation de burn out et de perdre un petit peu notre sang froid par rapport à ces à ces situations mais nous gardons quand même notre fond nous sommes tous des Algériens et nous militons pour que l'Algérie soit dans de meilleures conditions Mouche Allah nous avons eu des défis plus importants et nous saurons nous en tirer mais nous nous disons les vérités en face et c'est ça qui nous fera avancer il est difficile aussi de voir des collègues et des amis et des confrères mourir sous ses yeux docteur Bécat Mercani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et merci à tous les auditeurs et bon week-end merci à tous les auditeurs merci à tous les auditeurs et merci à tous les auditeurs